La parole est à monsieur Damien Mello. Merci monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le Premier Ministre. Jeudi dernier, le Président de la République promettait aux Français qu'il n'y aurait aucune nouvelle augmentation d'impôts. Or, le projet de loi de finances rectificative pour 2014, présenté en Conseil des ministres moins d'une semaine après les déclarations télévisuelles du Président de la République, contient une nouvelle taxe d'habitation sur les résidences secondaires, une surtaxe pour les zones tendues. Certes, il nous a été expliqué que cette taxe sera une simple faculté laissée à la discrétion des communes situées dans ces zones. Mais une fois de plus, vous mettez en porte-info les collectivités territoriales. Vous réduisez leurs notations et vous annoncez ensuite que la surtaxe dont il est question ne sera pas le fait du gouvernement, mais de la responsabilité des communes, que vous accuserez ensuite d'avoir augmenté les impôts à votre place. Alors, jeudi dernier, devions-nous entendre de la part du Président de la République qu'il promettait de ne pas augmenter les impôts, sauf la taxe d'habitation, sur les résidences secondaires pour les zones tendues, ou devions-nous entendre qu'il ne s'agissait une fois de plus que d'une fausse promesse ? Les Français n'y croient plus et subissent de plein fouet une pression fiscale devenue insoutenable. Il suffit d'aller à leur rencontre pour s'en rendre compte. L'augmentation des prélèvements obligatoires semble malheureusement être devenue votre seule variable d'ajustement alors qu'il faudrait baisser les dépenses publiques. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous abandonner votre politique de communication pour engager enfin la France dans une vraie politique de réduction des dépenses publiques ? Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes Publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Damien Mello, merci pour votre question qui va me permettre de rétablir la vérité, mais vous la connaissez. Et sur des sujets comme ceux-là, qui intéressent tout le monde, mieux vaut regarder les choses en face en disant la vérité plutôt que de chercher à affoler. Il n'y a aucune taxe sur l'ensemble des résidences secondaires. A vous écouter, on pourrait croire cela. Non, vous le savez bien. De quoi s'agit-il ? Il s'agit à la demande de très grandes agglomérations de France de mettre en oeuvre de manière extrêmement ciblée uniquement dans certaines communes, dans certains quartiers où les prix sont l'objet de spéculations, où il y a beaucoup de logements quasiment vides alors qu'il y a beaucoup d'habitants qui cherchent des logements, mettre en place un mécanisme à la volonté des communes qui leur permette d'augmenter de manière extrêmement ciblée les taxes d'habitation en question. Donc c'est vraiment très partiel sur une partie du territoire à la demande des communes et pour les finances des communes et en aucun cas les finances de l'Etat. Voilà exactement ce qu'il en est. Mais monsieur le député, cela me permet de vous redire ici de manière extrêmement claire que ni dans la loi de finances pour 2015 ni dans la loi de finances rectificative pour 2014 il n'y a aucune disposition augmentant les impôts de l'ensemble des Français. Au contraire, il y a des dispositions extrêmement fortes, extrêmement puissantes qui vont permettre de diminuer l'impôt payé, l'impôt sur le revenu payé par les plus modestes des Français de plus de 3 milliards d'euros sans pour autant que ce soit les autres, contrairement à ce que parfois vous racontez, qui le supportent. C'est une baisse d'impôt. C'est la première fois. La première fois depuis 2010. 2010, vous avez augmenté. 2011, vous avez augmenté. 2012, vous avez augmenté. Cette année, 2014, ça baisse. Et 2015, ça baissera. Merci monsieur le ministre.